Donc, comme vous l'avez indiqué, je préside une organisation de migrants qui s'appelle Diaspora Donnay Sénégal. Et j'explique à nos concitoyens à Andro, notamment les administrations en France et ailleurs, que le Donnay dont on parle dans Diaspora Donnay Sénégal, c'est une énergie en fait. C'est pour dire que la diaspora est une énergie pour le Sénégal. L'énergie électrique pour éclairer, pour faire fonctionner des moteurs, du kérosène pour éclairer des avions ou tout autre type d'énergie nécessaire à faire bouger des choses comme nous le suggère le sujet du jour. Un sujet qui révolte, qui nous dit que nous allons vers l'égalité et la justice, ainsi que la transparence dans les domaines politiques, électoraux et économiques. Des domaines qui, pour moi, ont un lien commun. Et ces liens communs se trouvent être le droit. Il est ressorti à plusieurs reprises dans les différentes interventions des panélistes qui m'ont précédé. Je me suis délecté en écoutant, comme toujours d'ailleurs, Mme Koutan-Mendon, dont j'ai lu les paroles tout à l'heure, pour dire que tellement son analyse est finie de la société et les solutions qu'elle propose sont aussi pertinentes. Et Mme Koutan-Mendon est allée dans le même sens, bien entendu, après Monsourgué. En fait, ce que nous constatons, c'est que, à la fois, ce qui donne espoir, c'est le droit. Ce qui pose problème, c'est le droit. Et, en fait, il faut aujourd'hui se poser les véritables questions pour savoir comment nous sortir de cette situation qui donne espoir et une situation aussi pour laquelle nous avons de grosses préoccupations. J'ai utilisé un outil que j'aime bien quand je suis devant mes stagiaires. En ceci, c'est un outil de diagnostic qui permet de voir l'existant. Il y a des textes dans le continent, partout où vous allez, les gens sont heureux de vous recevoir lorsqu'ils savent que vous êtes sénégalais. Ils se disent tout de suite, on va partager du savoir. Effectivement, c'est le cas. Lorsque nous partons, Mme la Présidente, avec des œuvres pour lesquelles vous avez vous-même beaucoup contribué, c'est un plaisir de faire des restitutions en nous inspirant de vos œuvres. Et, effectivement, le public que nous rencontrons savoure et partage avec joie ces connaissances que nous avons à transmettre ou à partager tout simplement. Je disais tout à l'heure que c'est le droit qui est la solution. C'est le droit qui est aussi le problème. Mais donc, dans ce droit-là, il faudra que les administrateurs de ce droit, ceux qui sont chargés de gérer ce droit en direction des populations, des usagers donc, que cela soit animé pour qu'il soit des gens qui soient profondément préoccupés par les questions éthiques. Donc, l'actualité nous oblige à nous arrêter tout simplement sur un fait politique. Je suis dans le camp d'un des candidats que je ne nommerai pas et le jour où nous lançions la campagne électorale, j'avais mis l'accent sur un seul point qui marquait une rupture d'égalité flagrante et à la limite même insupportable. Notre constitution l'annonce, dans son préambule, et puis les différentes organisations mondiales s'accordent pour dire que les citoyens, ils naissent égaux en droit et qu'il faut que ce point de vue-là, que ce principe-là soit respecté par tous. Le constat amer qui a été fait cette fois-ci au Sénégal, c'est que nous avons eu un candidat qui pour la première fois se trouvait dans le jaune, alors que ses adversaires étaient eux sur le terrain en train de décliner leur programme ou leur projet politique. Pendant ce temps-là, ils étaient encore détruis en détention. Là, il y avait donc cette rupture d'égalité flagrante, forte, à la limite même choquante. Madame la Présidente, vous êtes suffisamment bien placée pour en parler et c'est un constat que nous faisons au sein de nos propres familles. à Rome, même si ça évolue, mais ça persiste encore. Lorsque dans la famille, il s'agit de répartir les revenus et que la part consacrée à l'éducation et à la formation, lorsque nous avons une fille et un garçon, la tendance est de consacrer la plupart, la plus grande part du budget consacrée à l'éducation et à la formation aux garçons. Et nous constatons que les performances des filles progressent de manière exponentielle, j'allais dire, surtout au niveau de nos familles et en milieu rural. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour améliorer la législation, mais surtout inciter les parents à véritablement mettre tous les enfants au même pied d'égalité. Qu'ils portent la jupe ou les pantalons, ils doivent tous jouir du résultat des efforts des parents au moment où il s'agit de les investir dans leur formation et leur éducation. C'est « et où ». Je pense que mon intervention va revenir encore sur un autre aspect qui est ce problème politique. Je pense que nous pouvons le régler en envisageant des réformes hardies, très rapidement d'ailleurs, et je pense M. le ministre que les candidats que nous ferons l'honneur de passer, voir et échanger avec nous, nous leur poserons cette question de la réforme de la justice. Je commencerai par le sommet, j'allais dire, le conseil constitutionnel. Le président de la République, naturellement, c'est lui qui nomme les sept sages. Mais depuis, il y a cette réforme qui permet au président de l'Assemblée. Là, je pense qu'il faut réformer cet aspect-là. Il faut que ce soit l'Assemblée, mais pas le président de l'Assemblée qui propose, trois desquels le président prend deux. Il y a une nuance et elle est importante. Ça voudrait donc dire que l'Assemblée nationale recevrait dans un premier temps les différents candidats que peut-être le président de l'Assemblée aurait retenus, qui passeraient à une commission et à l'issue de ce passage que l'Assemblée nationale porte son choix parmi les différents candidats proposés par le président de l'Assemblée, par exemple, desquels l'Assemblée nationale, à la commission spéciale qui serait mise en place, pour eux, en extraire, choisir trois, à proposer au président de l'Assemblée nationale et lui, à son tour, en choisirait deux. Je pense qu'il y aurait une forme de démocratie déjà où ce ne serait pas un président de la République lui-même député. Nous avons décrié ici le choix des députés. Nous savons que c'est le président de la République qu'il est né dans des positions où ils sont sûrs d'être éligibles. Et une fois élus, c'est lui qui choisit. Nous avons vécu encore, dernièrement, lors de l'installation de la nouvelle Assemblée, une épreuve qui a balafré le visage de la démocratie sénégalaise et qui a encore donné un coup sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour une part, il a donné Mme la Première Ministre, pourtant tête de liste de cette coalition-là, qui arrive légèrement en tête dans toutes les assemblées du monde. Ici, elle manifeste l'intention d'aller au perchoir. Elle a de fortes chances de pouvoir y aller. La preuve, quelques députés de l'opposition, notamment ceux de la diaspora, que j'avais interrogés, la question c'était, mais maintenant nous allons à l'Assemblée, vous nous suggérez de soutenir qui pour le perchoir? Bien évidemment, pour moi, ça coule de source. Parce que c'est ce qui a toujours été fait. C'est la tête de liste qui, lorsqu'elle lève le doigt, qu'il soit homme ou femme, en général, c'est celui-là qui est élu, comme président de l'Assemblée. Mais cette fois-ci, nous avons eu une situation véritablement très déplorable, d'accord, très pideuse. Et je pense que les organisations féminines et les organisations de la société civile, de manière générale, doivent s'emparer de ce sujet-là, taper sur la table pour nous dire, plus jamais cela. Où on envoie la dame au charbon, elle s'ébat, pendant 7 ans, les verons-mou-bahamas sont restés quelque part, et elle est allée, elle a descendu son mousseau pour se scinder le rein et amener les résultats qu'elle a eus, pour qu'au final, on l'écarte pour un vol en barrage. Ce n'était pas très épaisable. Pour ce qui concerne les réformes, je reviens toujours à ce Conseil constitutionnel. Une fois que l'Assemblée aura choisi, donc, trois à proposer aux présents de la République, dès qu'elle y prendrait les deux, que l'union des magistrats en fasse d'eux-mêmes, on va régler un problème juridique, et ceux qui sont chargés de gérer les problématiques et les problèmes juridiques, ils n'ont pas droit au chapitre pour ce qui concerne le choix de la juge suprême. Je pense qu'il y a un non-sens. C'est pourquoi il faut permettre, là aussi, à l'union des magistrats, d'accord, de faire le choix, en un terme. Ils se connaissent eux-mêmes, mieux que tout le monde. Ils savent qu'ils, parmi eux, peuvent nous éviter, du genre, le genre d'informations qu'on a eues récemment, ou certains de leurs collègues de sang, soupçonnés ou accusés de corruption. Je pense que si on les avait impliqués dans le choix de ceux qui siégeraient au Conseil constitutionnel, ils auraient pu, et je le pense d'ailleurs, pu, au centre de leur préoccupation, les questions de propriété morale pour le choix de leurs collègues qui siégeraient au Conseil constitutionnel. Donc, un Conseil constitutionnel de sept membres, c'est le domaine. Nous voyons donc que l'Assemblée proposerait trois desquels on prendrait deux, l'union des magistrats en ferait d'eux-mêmes, trois desquels le Président prendrait deux. Et au final, on laisserait au Président de la République le choix de choisir lui-même, d'accord, trois autres qui viendraient, d'accord, compléter cet effectif qu'il aura eu à partir des choix à opérer sur les deux premiers choix qui sont faits. Je pense, M. le ministre, que si nous avons des candidats qui peuvent bien passer nos voix, c'est une proposition que nous défendrons comme nous l'avons fait auprès de la tasse que force du candidat que nous soutenons et qui a bien voulu inscrire cette question-là au centre de son programme, la question de la réforme de la justice. Alors, toujours, ce qui réduit le rythme, j'avais dit le même... Cinq minutes encore. Cinq minutes encore. Cinq minutes encore. D'accord, ce sera suffisant. La question électorale, nous avons vu récemment voir encore la puissance du chef de l'État du président de la République qui a un droit de vie et de mort sur quasiment toutes les instances. Je pense que les réformes à envisager devront prévoir effectivement de réduire cette puissance et cette force du président de la République qui, comme on le dit dans notre langue nationale qui est bouillie et bouillie en un plan. Alors, l'exemple du Sénat et de la Sénat ne suffit largement. D'accord ? Sénat saisit ou donne un avis par rapport à un problème juridique en se fondant sur notre législation pour en donner cette organisation-là. On remet une autre organisation en foulant au pied les principes qui doivent fonder les choix de ceux qui devront animer cette structure-là. Donc, là encore, pour l'homme juridique, pour l'homme du droit qui peut administrer notre société. Bien entendu, nous sommes à une période électorale et là encore, là, je suis et auquel nous sommes les commissions départementales, c'est au niveau des tribunaux. Le résultat provisoire national, c'est au niveau du tribunal. Le résultat définitif, c'est au Conseil constitutionnel et comme arbitre, Sénat. Donc, encore une fois, une forte présence de la justice à laquelle nous avons confié énormément de responsabilités pour gérer notre quotidien. pour ce qui concerne l'activité économique qui est plutôt le domaine que j'aime le plus mais qui me fait le plus souffrir dans notre pays lorsque je constate la très faible part des marchés octroyés aux entreprises nationales, quand je vois également le fort taux de mortalité de toutes ces TPE ou ces PME qui naissent au Sénégal et qui disparaissent au bout d'un certain temps et quand je vois que ce sont les grandes firmes internationales qui aiment construirent. Il n'y en a pas une qui ne mange pas dans des bénéfices pour ne pas dire qu'ils se voient dans les bénéfices qui chaque année partagent des dividendes à ses actionnaires. Et ce qui est le plus regrettable dans tout cela c'est le fait que ces bénéfices engrangés par une activité développée au plan local en prenant les plus grosses parts des marchés les recettes les bénéfices que cela génère en dehors de la question fiscale qui c'est une contrainte ces entreprises sont obligées de s'acquitter de ces impôts quand elles le font parce que nous savons que c'est encore elles qui profitent le plus aux exonérations c'est elles aussi qui profitent le plus aux réductions de droits et taxes là où le petit marchand ambulant qui ne paye pas sa patente le critiquier qui ne paye pas après une relance risque de voir son magasin fermé je pense que il y a un slogan que j'aime beaucoup j'ai reçu le nouveau le nouveau le nouveau le nouveau le nouveau et cette équité là c'est l'activité économique qui peut nous permettre de l'avoir et pour que justement nos acteurs économiques soient suffisamment ingénieurs et performants il faut bien entendu qu'on retourne vers la formation et il est important pour moi pour ne pas dire indispensable que l'on mette un paquet sur la formation des dames des jeunes et notamment les jeunes femmes qui demain seront les mamans pour conclure par une idée de maman qui dit dès qu'une jeune fille est mariée elle devient un bac elle reste un an dans la maison elle est bac plus un dès qu'elle a un enfant elle est bac plus deux ainsi de suite pour dire qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir d'une éducation entre les jeunes mais elle est suffisamment intelligente c'est elle qui gère la famille c'est elle qui gère la maison les équilibres dans notre société nous t'étais des femmes je pense qu'elles auraient été tout le temps reversées et régulièrement il y a tellement de choses à dire mais c'est au frontière là je vous remercie Madame la Présidente